bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans guinée pour la grande édition de nos informations mais tout d'abord le sommaire dans l'actualité ce soir les premières tonnes d'alumine sont attendus au mois d'avril prochain à l'usine de frigga la société russale compte respecter ce délai et les travaux de réhabilitation sont estimés à 35% et puis nous irons acquis six dougou cinq centres santé urbains sont entièrement réhabilité par le projet assez 3 en toile de fond améliorer la santé maternelle et néonatale dans cette région enfin l'espace à souris kandia kouyaté vibro rythme du gaz à l'édition 2017 du festival de gaz mais un accent sur la professionnalisation de cette musique qui résiste encore voilà pour le sommaire encore une fois bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans guinée info le chef de l'état et à riad la capitale saoudienne professeur alfa koundé prend part au sommet arabo-islamique et américain au menu de la rencontre la lutte contre le terrorisme dans le monde ça n'a c'est qu'état du bureau de presse de la présidence plusieurs chefs d'état et souverains du monde sont présents à riad objectif prendre part à ces sommets arabo-islamique et américain qui a ouvert ses portes ce dimanche 21 mai 2017 la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme est au menu de ce rendez-vous de riad le président en exercice de l'union africaine auprès de ses homologues africains américains et des souverains du monde arabe prend part à ses assises pour également témoigner de son engagement dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme au monde mais surtout en afrique tous ces chefs d'état et souverains du monde ont réaffirmé leur volonté de coordonner leurs actions pour faire en sorte que le terrorisme et l'extrémisme soit vaincu dans le monde c'est dans cet esprit de solidarité de voir la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme s'intensifier davantage que toutes ses personnalités se sont retirés de ce centre de conférence des riads dans le reste de l'actualité la guinée vers la relance de l'usine figia les travaux avancés la société russale affirme que les délais seront respectés à partir du mois d'avril 2018 les premières tonnes d'alumine vont sortir de cette usine le niveau d'exécution des travaux est actuellement autour de 35% mamadouard fabaldi des retours de fria de loin l'infrastructure rappelle encore les belles années de l'usine d'alumine de fria quelques années après son arrêt les cheminées et aux fourneaux de l'usine reprendront bientôt service les travaux de réhabilitation de cette unité industrielle avance ouvriers guinéens et russes s'activent sur le site on a fait du nettoyage principalement c'est le nettoyage est plus avancé mais par derrière aussi à les mécaniciens qui viennent bon les mécaniciens il faut la main d'oeuvre il faut les pièces donc ça c'est un peu plus à retard par rapport au reste quoi au nettoyage sinon il y a des installations qui ont été nettoyés à 100% comme au niveau que je l'ai dit à l'attaque à la désilicatation tous ces bacs ont été nettoyés à 100% au niveau de la décantation on est à 20% à la décomposition ici le grand bac là on est à 50% c'est en coopération qu'on mène notre travail de relance et de la réhabilitation de l'usine avec le ministère des mines nous avons dit que qu'on était en train de respecter les délais on était dans les temps nous l'avons assuré que qu'on relancerait l'usine avec 650 mille tonnes de production parallèlement à ces opérations de restauration de l'usine des travaux de remise en état du chemin de fer sont aussi engagés le gouvernement entend apporter l'appui nécessaire aux partenaires russes pour la réussite du projet et compte tenu de l'état d'avancement des travaux nous avons aujourd'hui aucune inquiétude à voir quant au respect des délais aujourd'hui nous avons 850 personnes qui sont employées ici avec quatre à plus de 95% de guinéens et grâce au travail abattu par ces équipes là nous sommes aujourd'hui à 35% d'état d'avancement dans la réhabilitation de l'usine et tous les engagements qui ont été pris par la société russale sont en cours d'être respectés et ils nous ont garanti qu'ils seront dans les délais pour la sensibilisation des communautés riveraines du chemin de fer et ce travail va continuer parce que de ce côté là ça l'état de fournir les efforts nécessaires pour que les déchets ne soient pas déposés par les populations riveraines sur l'emprise du chemin de fer à fria la crise aura été longue et pénible pour toute une ville aujourd'hui une lueur d'espoir pointe à l'horizon le bout du tunnel se rapproche chaque jour la cité des trois immeubles pourrait bientôt rebrier de tous ces feux au centre de transformation des produits maraîchers de conakry la vie associative initiée par la coopérative la guinéenne des terroirs affichera ses premiers résultats ces produits made in guinée commence à conquérir le marché mondial un facteur d'insertion socio professionnel des femmes et des jeunes sans emploi explication faux de camara feuilles de patates douces fourni au pré cuit farine de manioc gombo séché une panoplie de produits maraîchers valorisés par la coopérative dénommée la guinéenne des terroirs cette démarche d'autonomisation vient redynamiser les deux segments les plus faibles de la chaîne de valeur du maraîchage la transformation et la commercialisation la matière première de cette coopérative vient des grands bassins de production des quatre régions naturelles du pays au moment de la soudure au moment de l'ouverture de la campagne agricole nous distribuons de l'argent aux femmes au prix juste j'allais dire c'est à dire que nous achetons avec toi nous te donnons le crédit n'est ce pas et tu rembourses en fonction du coût que tu aurais vendu ton produit à la période donc c'est pas parce que tu as faim que nous allons te donner un crédit à taux d'intérêt équivalent non 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 tu viens tu prends et ce que tu peux produire parce que c'est social c'est solidaire nous avons créé l'entreprise ensemble du haut de ses trente ans d'expérience au service de l'allègement des charges féminines jacques becaba prépare la relève ici à bessia des femmes salariées sont à l'école de la préparation très minutieuse de ses produits vendus sur le marché local et à l'étranger notamment au canada lorsque nous avons été invités au sommet international des coopératives à québec en 2016 nous avons eu un partenaire qui nous a accompagné et qui nous a aidé à avoir un certain nombre d'équipements comme ça de beaucoup de temps d'emballage donc nous avons changé nos emballages nous les avons fait correspondre n'est ce pas à la demande de notre partenaire dans un tout autre registre aussi générateur de revenus sous l'oeil avisé d'un formateur de petites mains expertes participe à toutes les phases de la saponification un exercice d'insertion socio-professionnel de cette jeune diplômée sans emploi et une trentaine de femmes venus des cinq communes de la capitale moi je vendais de la friperie je n'avais pas de notion de la vie collective après ma faillite dans la friperie j'étais endettée la coopérative m'a aidé à me réinsérer socialement avec des résultats satisfaisants ce bel exemple de vie associative commence à m'aider aujourd'hui je peux moi-même fabriquer du savon et j'encourage les autres femmes à faire autant t'inquiète n'est pas au le marché national et international cette initiative collective de la guinéenne des terroirs vient promouvoir le savoir-faire médine guiné un savoir-faire très écologique susceptible de concurrencer des produits importés qui sont parfois génétiquement modifiés espace à santé cinq centres de santé urbain réhabilité dans la préfecture de kissi dougou c'est une action du projet achat c'est trop avec un financement estimé à plus d'un milliard de francs guinéant améliorer la santé maternelle et néonatale et l'objectif de ces différentes initiatives dans la cité de kissi faramaya cinq centres de santé urbain viennent d'être réhabilité par le projet hc3 il s'agit des centres de limanaya d'ar salama herma konon sobé et madina tous dans la commune urbaine l'amélioration de la fréquentation la réduction de la mortalité maternelle et néonatale est le principal but de cette série de réhabilitation nous sommes toujours orientés par rapport à le travail que nous faisons avec notre partenaire je paille go je paille go nous donne le centre de santé dans lesquels on est en train de suivre le processus d'amélioration de qualité donc c'est là où tu verras la différence là où il ya beaucoup de centres de santé qui sont suivis par je paille go c'est là aussi nous on s'installe à kissi dougou le taux de mortalité maternelle a baissé ces dernières années selon la direction préfectorale de la santé l'amélioration est due à l'augmentation des accouchements assistés dans les différents centres de santé rénovés les conditions de soins primaires se sont donc améliorées de 928 cas de décès maternel sur 100 naissances vivantes nous sommes aujourd'hui à 550 cas de décès sur 100 000 naissances vivantes cela veut dire qu'il ya eu des efforts au niveau des services de santé des efforts déployés par le département de la santé dans la lutte contre la mortalité maternelle avec le projet hc3 23 centres de santé sont rénovés dans les préfectures de lola zére corée qui si dougou koya téléméle et à konakry à la fin de ce mois les interventions du projet prendront fin les acteurs du système sanitaire se sont donnés rendez-vous à kindia et les examinant la qualité de la surveillance sanitaire et compte harmoniser les différentes stratégies pour renforcer la surveillance poste ebola abdou la ningélande diallo ces cadres de l'administration publique échangent sur l'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en afrique de l'ouest l'objectif est d'assurer une meilleure coordination du plan d'action opérationnel 2010 à travers une approche one health ou une seule santé plusieurs secteurs sont concernés à savoir la santé l'environnement le levage et la recherche scientifique a été démontré que 75% des maladies émergentes rémergentes qui affectent les humains proviennent des animaux donc on ne peut pas aborder la lutte contre les maladies sur les humains en laissant de côté la santé animale c'est pour cela que tout le monde est d'accord de reposer donc le projet là sur cette approche one health cette rencontre a permis aux participants de maîtriser les concepts du projet et d'identifier les activités à entreprendre dans un court terme il y a quelques semaines les membres du comité de pilotage ont passé en revue les cinq axes prioritaires du projet qui sont essentiellement la surveillance la préparation et la riposte aux épidémies renforcement des capacités de laboratoire pour détecter les épidémies le renforcement des capacités des ressources humaines et enfin le renforcement des capacités institutionnelles de gestion de projet la mise en place de ce projet est l'une des recommandations des professionnels de la santé après le passage de la maladie à virus ebola il permet de renforcer la surveillance sanitaire et d'empêcher l'incursion d'autres épidémies des pratiques comme l'abandon des enfants les violences faites aux jeunes filles deviennent de plus en plus inquiétantes dans la région de kindia à quoi l'entend une journée dite communautaire pour l'abandon de ses pratiques a été initiée par la fédération munafani diamo kaba makale souma le mariage précoce l'excision et la descolarisation trois fléaux sociaux qui persistent dans la région de kindia la fédération munafani est l'une des organisations qui lutte contre ses pratiques sociales cette campagne qui sensibilise les communautés est un plaidoyer pour lutter contre l'abandon des enfants nous parlement des enfants de kindia rappelons que l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ratifié par la guinée se peut l'enfant a droit à une aide et une assistance spéciale après un diagnostic participatif communautaire dans la sous préfecture récolontaine où le taux de violences sexuelles est élevé la fédération munafani de kindia et son partenaire technique viennent en appui au centre de couture de la localité nous sommes vraiment satisfaits d'habiter cette journée de sensibilisation par rapport à la réinsertion et à la lutte contre la violence en fait aux jeunes filles lutte contre les violences faites à la zone féminine est l'une des principales préoccupations de la fédération à travers calme fonds guinée chaque année une zone de sensibilisation communautaire est organisée à l'intention des jeunes filles sur les risques de ces pratiques dans la région forestière plus précisément à guéguetou leur est arrivé est à la revue de l'unité programme à plan dans cette préfecture pour les pour les cinq prochaines années cette unité entre mettre un accent sur la qualité de la communication et le parrainage des enfants mais surtout permettra plus de 10 millions de jeunes filles de s'épanouir à l'horizon 2022 le point avec abou bakar junior kamara cette revue annuelle a permis aux décideurs de faire l'état des lieux des activités précédentes et projeter les actions futures dans le cadre de développement à la base la construction des infrastructures scolaires la scolarisation des jeunes filles la promotion des droits des enfants sont entre autres préoccupations des communautés le projet promotion leadership des enfants et jeunes a été également lancé au cours de ses assises la démarche vise à atteindre les objectifs de développement durable au dd institué par les nations unies dans l'actualité également des équipements et matériels pour les productrices d'huile de palme dans la préfecture de forêt carrière c'est un geste de la fondation prosmie de la première dame en partenariat avec le centre d'appui au développement ce geste vise à améliorer les conditions de travail des différents groupements évoluant dans cette filière à l'ibad raconte nous signe ce reportage contribué efficacement à la réduction de la pauvreté et à la promotion du développement économique et social durable en guinée voici l'ambition qui s'est assignée la fondation prosmie de la première dame de la république en partenariat avec le centre d'appui au développement 4 pour matérialiser ce partenariat ces deux institutions ont procédé à la remise officielle des équipements et matériels au groupement de producteurs d'huile de palme dans la préfecture de forêt carrière l'appui qui fait l'objet des présentes cérémonies de remise d'équipements et de matériels s'inscrit non seulement dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles des groupements féminins de pour et carrière en vue de leur autonomisation mais aussi dans le cadre des interventions post ébola dans les zones qui ont été sévèrement éprouvées par cette maladie dévastatrice ce geste du cadre permet à ces groupements d'améliorer la production et la productivité des systèmes de production et des chaînes de valeurs agricoles à travers l'accès aux technologies améliorées c'est pourquoi la représentante de la première dame de la république a exhorté ses bénéficiaires à une utilisation rationnelle de ses équipements le rôle de la femme dans les soutien du ménage bien que souvent ignorée est primordial pour l'équilibré de la cellule familiale à ce titre madame la première dame soucieuse de l'amélioration des conditions de vie de cette couche vulnérable ne cesse de mener des actions à travers la fondation prosmi dont elle est la présidente pour l'autonomisation de la femme guinienne le centre d'appui au développement est créé en 2011 cette ong entend poursuivre le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des groupes et résilience pour leur permettre d'accéder à des financements d'expansion d'entreprise de son côté la fondation et l'âge à djeriba djabi à nouveau siège à la cérémonie inaugurale de cette infrastructure s'est déroulée ce samedi c'est la présidente du conseil économique et social qui a présidé la cérémonie alfaïa yassila c'est à ratement centre que la fondation et l'âge dj bureau trois salles d'attente et une salle de réunion sur le terrain depuis 2015 à travers de nombreuses actions humanitaires la fondation matérialise sa volonté de promouvoir la paix et la cohésion sociale la fondation depuis sa création est l'assemblée pour le renforcement de l'unité nationale la sauvegarde de la paix l'assistance humanitaire la lutte contre la pauvreté et assurer le développement social et économique de notre pays très attaché aux valeurs religieuses de cohabitation pacifique et d'assistance mutuelle le président de la fondation a encore invité les acteurs de tous bords à faire de ces valeurs leur boussole pour élagiré bar djabi la paix n'a pas de prix la paix se conçu avec le coeur l'amour des procès accepter à partager avec tous et surtout vivre ensemble nous les guinéens nous sommes condamnés à vivre ensemble vivons ensemble pour notre pays vivons ensemble pour la paix vivons ensemble pour le développement de notre pays venu prendre part à l'ouverture officielle des portes de la fondation la présidente du conseil économique et social et certains membres du gouvernement ont salué les efforts du président de la fondation je pense que les les premiers bénéficiaires de cette fondation ici c'est le quartier de ratoma c'est la commune de ratoma c'est qu'on a créé et c'est bien que tout cela soit décentralisé au niveau de nos quatre régions administratives parce que si chacun comprend la portée de la paix la paix qui n'a pas de prix il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas de l'avant le saint coran enseigne les vertus de vivre ensemble après plusieurs lectures de ce livre saint la fondation a offert une copie au chef de l'état au chef de file de l'opposition et à tous les invités de marque dans les prochains jours la fondation compte lancer une vaste campagne de sensibilisation sur la paix à travers le pays à l'instar des autres tribunaux de première instance du pays le tribunal de première instance de farana ouvert à ses assises au total 12 dossiers inscrits au rôle des cas de viol coups et blessures et d'assassinats ces audiences vont s'étendre pendant plusieurs semaines sur le résultat des réformes engagées dans le secteur de la justice en guinée moussa bangoura silatikourou ma c'est une bataille contre l'impunité plus d'une dizaine de dossiers criminels sont renvoyés devant le tribunal pour examen des personnes accusées pour des crimes comme l'assassinat le viol ou encore l'enlèvement de mineurs vont expliquer leur implication ou non dans la commission des infractions inscrites au rôle ces audiences suscitent de l'espoir chez la population qui éprouve le besoin de sécurité comme ici les affaires criminelles seront désormais examinées dans les tribunaux du pays un des atouts majeurs de la réforme de la justice qui permet de rapprocher les citoyens de la justice la pause des compteurs prépayés se poursuivent à conakry pour simplifier cette opération et les conflits avec les clients et déjà entrepris une série de formations près d'une trentaine d'agents se familiarisent avec le concept santé sécurité navi kamara nous signe ce reportage cette première séance de formation concerne une vingtaine de sous traitants de l'edg c'est dans le but de consolider leurs connaissances techniques à montage des compteurs prépayés en vue d'éviter des accidents mais également des conflits avec les clients de l'edg poser les compteurs il y a deux composantes la composante technique donc ça il faut l'apprendre mais également la composante professionnelle c'est à dire que le compteur doit toujours poser en respectant un certain nombre de règles donc installer les compteurs dans les normes de manière à pouvoir protéger à la fois les installations du client et le réseau de l'edg nous avons réhabilité beaucoup de réseaux il faudra informer les techniciens qui seront sur le réseau les techniques de montage de ses équipements sur le réseau comment conseiller aussi également la population de faire une mise en conformité technique de leurs installations parce qu'il ya beaucoup des installations qui ne sont pas dans leurs normes que l'on accueille souvent un dg des incendies pendant cinq jours donc ces techniciens ont été initiés en technique de sensibilisation de santé sécurité et aux études environnementales et sociales sur le terrain cette formation a été très très bien de l'effet que pour nous il ya eu toujours des malcontriations nous sommes là pour nous former à l'oeil sur le terrain sensibiliser d'abord la peste population d'un sensibiliser vraiment la population pour que vraiment ils comprennent que la fin c'est leur intérêt la pause des compteurs à prépayement se poursuivra ainsi dans les cinq communes de conakry selon les règles de l'art bonne gouvernance et croissance économique sur le thème a choisi l'or du congrès de l'association des économistes cette rencontre a permis d'échanger avec les jeunes économistes sur les trop alliés à la gouvernance et à la croissance économique en guinée kadiatou chéri fofana algasimoua c'est un cours pas comme les autres ces jeunes étudiants apprennent la notion de la bonne gouvernance et de la croissance économique une manière de faire avancer la réflexion sur les enjeux concernant ces questions qui sont d'une grande importance pour l'avenir du pays c'est pour interpeller les uns et les autres sur le fait que leur comportement à une incidence sur les résultats du pays c'est surtout ça une prise de conscience à tous les niveaux autant des gouvernants que des gouvernants une implication de tous pour réaliser les objectifs auxquels on aspire ma proposition était de dire qu'il faut que avec cette association qui entame des études et des réflexions scientifiques de travailler sur une vision guinéenne de la croissance en lien avec le développement durable avec la satisfaction des besoins de nos populations cette rencontre d'échanges avec les étudiants est une occasion privilégiée pour eux de développer leur connaissance sur la bonne gouvernance et la croissance économique en guinée il est intéressant de faire en sorte que l'amélioration de la croissance soit un élément essentiel pour que le développement économique puisse s'imposer vraiment dans notre pays premier du jar ce congrès est organisé par l'association guinéenne des économistes créé en 2015 cette association oeuvre dans la promotion de la bonne gouvernance financière et l'éclairage des choix publics l'office national de formation et de perfectionnement professionnel attendent de réduire les risques d'accident de travail dans les entreprises à l'institution vient d'engager une série de formations sur les premiers secours à milieu professionnel il s'agit de faire des employés les premiers maillons de cette opération on fait le point tout de suite avec comara moussa ceci n'est pas une lutte traditionnelle encore moins de la gymnastique ces emplois et des entreprises nationales apprennent des gestes simples pour sauver des vies en milieu professionnel avant l'arrivée des services spécialisés la formation est assurée par les experts de la croix rousse guinéenne à l'initiative de l'office national des formations et des perfectionnements professionnels nous allons apprendre les gestes élémentaires de survie afin de maintenir les fonctions vitales en vie jusqu'à l'arrivée à l'hôpital ou bien jusqu'à l'arrivée d'un spécialiste les fonctions vitales c'est la conscience la respiration et la circulation sanguine les notions comme les détresses l'étouffement le saignement sont enseignées à ses employés pour qui s'en approprie pour la plupart elle permettra de prévenir et protéger les victimes des pertes de connaissances dans les milieux de travail on accorde une grande importance par rapport à cette formation puisque nous transportons donc nous notre objectif c'est de transporter sans accident sans même d'incident donc pour ça il faut prévenir donc il faut des formations de ce genre puisque c'est le transport tout peut arriver nous pensons que c'est une formation qui nous permettra de prévenir les accidents qui vont arriver au travail et en cas de problème de pouvoir apporter le premier secours au sein de l'entreprise avant que avant que les spécialistes n'interviennent une vingtaine d'entreprises affiliées à l'office national des formations et des perfectionnements professionnels accordent de l'intérêt à cette formation zéro accident de travail c'est l'ambition qu'affiche le concepteur de cette formation monde du travail actuel les travailleurs les employés que ce soit du secteur privé public ou par la public des employés sont soumis à beaucoup de pression ce qui occasion souvent des stress en milieu professionnel s'entraînent des malaises il ya des problèmes de santé publique donc nous avons pensé que tout le monde doit être initié aux gestes qui sauve geste qui sauve c'est le secours cette formation s'étendra sous trois mois elle va toucher tous les employés des entreprises cotisantes afin de leur permettre d'être les premiers secours pour sauver des vies du nouveau dans les rayons des bibliothèques c'est l'ouvrage de alama kandé intitulé l'enseignement technique et la formation professionnelle la rue publique de guinée le parent pauvre l'auteur pense que ce secteur est laissé pour compte et appelle décideurs parents élèves à y investir à pleinement abdoul karim kamara pour en savoir davantage son rêve d'enfance d'être un jour écrivain est désormais atteint ce livre dédicacé au lancement de conakry capitale mondiale du livre est le tout premier de alama kandé professeur d'enseignement technique l'homme estime que ce secteur du système éducatif n'a pas assez d'audience en guinée l'auteur pense que le titre enseignement technique et professionnel le parent pauvre est évocateur pour dire tous les mots dont souffre ce secteur je me suis rendu compte que le budget alloué au système éducatif en général est insuffisant mais dans ce budget alloué aussi ce système éducatif le sous-système de l'enseignement technique de la formation professionnelle a une petite part ce budget qui est quatre pour cent voilà je dis pour ça je dis que le système sous-système de l'enseignement technique de la formation professionnelle est vraiment un parent pauvre le livre est segmenté en sept chapitres dans lesquels l'auteur dresse un tableau synoptique pas très reluisant un appel pressant à tous les acteurs de l'éducation apporté un regard soutenu sur l'enseignement technique en guinée ce livre est dédié à d'abord à ses élèves de l'enseignement préuniversitaire ensuite au public aux parents aux parents d'élèves au cadre du système de l'enseignement technique de la formation professionnelle c'est pour nous amener à connaître mieux le système et à amener les décideurs qui nous allouent des budgets à augmenter le budget de la formation technique et professionnelle pour que ce ce pan du développement de la formation du système éducatif puisse faire vraiment son son travail réel c'est la formation pratique c'est un livre de 200 pages paru aux éditions l'art matin à la macande est diplômé du deuxième cycle en administration scolaire il est actuellement en fonction au bureau de stratégie et de développement de l'enseignement technique et professionnel enfin parlons de jazz un style de musique afro-américaine née aux états unis au début du 21e siècle qui résiste au temps à conakry un festival dédié au jazz a démarré au centre culturel franco-guinéan l'espace suri kandia kuyati va vibrer au rythme des disciples de diamsa brown morine bah marie-angélique bangoura le festival de jazz de conakry se veut un espace d'encadrement de jeunes musiciens guinéans des professionnels à la réputation internationale partagent leur expérience avec de jeunes passionnés de la musique aujourd'hui la capitale est en quête d'un jazz ouvert à l'international la musique de jazz est une musique élaborée une musique très mélodique une musique harmonieuse une musique dans laquelle il faut avoir le sens du rythme le sens du swing le sens de l'invention et le sens de l'intensité intérieure et il faut aussi avoir une technique et cette technique n'est pas facile l'harmonie moderne dans le jazz est une harmonie difficile avant elle était très simple elle était simpliste mais depuis 60 ans ou 70 ans la musique c'est terriblement compliqué sur le plan harmonique des années durant le jazz était considéré comme un moyen d'expression et d'émancipation face à l'oppression des peuples noirs ce genre musical de langage universel garde ses racines africaines le combat que nous menons chaque année pour promouvoir la musique qui est partie de l'afrique pour les états unis et qui revient à conakry comme dans tous les autres pays africains le gaz c'est une musique de douleur c'est une musique de douleur cette musique est née dans la douleur parce que quand il y a eu la déportation des africains au niveau des états unis la seule façon de montrer puisque il ne pouvait pas se mettre à frapper ou à répondre directement aux colonisateurs donc cette musique est née donc dans les plantations de cannes à sucre après ça se modernise le jazz plante ses racines dans la musique africaine je crois qu'il y a des musiciens guinéens aujourd'hui qui ont des tendances jazz estique que nous allons aider c'est des jeunes qui jouent à la coura qui sont en train de révolutionner la coura les héritiers de feu badi kuyaté de feu bakarisi ce qu'aujourd'hui jouent avec décoré avec la clé qui sont différentes décoré typique moins originales durant trois jours l'espace soli kandia kuyaté sera le centre de magnificence des sonorités et tendances actuelles du jazz c'était tout au compte de cette édition d'information grand été le plaisir pour moi de vous servir à bon sud de programme sur les antennes de la télévision nationale là on 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 Sous-titrage ST' 501